Le Royaume du Maroc jouit d'une situation géographique exceptionnelle, idéale pour les échanges commerciaux. La stabilité sociopolitique du Maroc lui permet de demeurer l'une des destinations privilégiées des investissements sur le continent africain. Le Maroc du XXIe siècle est ainsi le pays de l'ouverture et du rapprochement avec les partenaires économiques internationaux. Le Maroc est le partenaire privilégié de plus de 50 pays, ce qui représente un marché d'un milliard d'habitants. Dans cette dynamique économique, le secteur halieutique produit en moyenne un million de tonnes par an, ce qui contribue à 2,5% du PIB et génère un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards de dirhams. Le Maroc possède une longue tradition maritime et figure régulièrement parmi les premiers producteurs mondiaux de produits de la mer. Afin d'insuffler un nouvel élan au secteur halieutique marocain et conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, une stratégie de développement et de compétitivité a été lancée en septembre 2009, le plan Halieutis. Ce plan a pour ambition de tripler le PIB du secteur halieutique à l'horizon 2020, tout en doublant le nombre d'emplois directs. Parmi les activités du secteur halieutique, la production aquacole marocaine stagne à 300 tonnes par an, alors que l'aquaculture est le secteur de production vivrière ayant la croissance la plus rapide dans le monde. C'est pourquoi le plan Halieutis a fixé parmi ses projets prioritaires la création d'une agence nationale dédiée au développement de l'aquaculture, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime. L'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture constitue un des 16 projets phares de la stratégie Halieutis qui a été présenté devant Sa Majesté en 2009 et qui a fait ressortir que l'aquaculture est un relais de croissance pour le secteur halieutique et a fixé comme objectif chiffré une production de 200 000 tonnes à l'horizon de 2020. Pour atteindre cet objectif, l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture a été créée et la pournissant de mettre en place la politique du gouvernement en matière de développement de l'aquaculture, notamment à travers la mise en place de chantiers structurants, tels que l'élaboration du code de l'aquaculture, c'est le cadre juridique spécifique à l'aquaculture, et de mettre en place un schéma directeur pour la planification du littoral à des fins aquacoles. L'Agence est également aujourd'hui le guichet unique des investisseurs en matière d'aquaculture. Il a également pour rôle d'assurer la promotion du secteur aquacole aussi bien au niveau national qu'au niveau international. L'objectif de porter la production aquacole au Maroc à 200 000 tonnes en 2020 est ambitieux. Et pour y parvenir, l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture s'est vue affecter plusieurs attributions. La première d'entre elles consiste à accompagner les investisseurs en devenant l'interlocuteur qui assurera la liaison avec les différentes administrations sous forme d'un guichet unique. Grâce au guichet unique, les procédures de création des fermes aquacoles seront grandement facilitées et leur exploitation se fera dans un cadre juridique repensé. Car une autre des attributions de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture est l'élaboration d'un cadre juridique spécifique au secteur aquacole. Les études menées par l'ANDA pour adapter la législation aux exigences de la filière aboutiront bientôt à l'élaboration d'un code de l'aquaculture au Maroc qui favorisera un développement écologique et durable. La planification du littoral marocain est également une des attributions de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture. Au nord du Maroc, la mer Méditerranée offre des potentialités considérables grâce à la qualité de ses eaux et à ses atouts climatiques et environnementaux. C'est vrai que le Maroc a un grand potentiel en termes de développement aquacole. Alors nous, en tant que producteurs, ce qu'on attend de l'ANDA, c'est un appui administratif qu'elle fasse connaître au grand public ce qu'est un produit d'aquaculture, d'où il vient, comment il s'élève. Un plan d'aménagement a déjà été réalisé et d'autres sont en cours. Et à terme, l'objectif est d'exploiter tous les espaces potentiels de la côte méditerranéenne. La côte atlantique dispose d'une diversité de sites favorables à l'élevage d'une large gamme d'espèces. Là aussi, des plans d'aménagement sont en cours d'élaboration car les potentialités sont conséquentes. La lagune de Walidia, par exemple, constitue le berceau de la conchiliculture marocaine. Cette zone humide dispose d'un potentiel aquacole prometteur et constitue une opportunité pour initier de nouveaux projets. La baie d'Agadir offre elle aussi des conditions favorables pour le développement de l'aquaculture, ainsi que dans la baie de Darla et plusieurs sites dans les provinces du sud. Nous produisons à peu près à Darla dans les trois centaines annuellement. Nous vendons l'essentiel de notre production sur le marché local. Donc, afin de développer notre activité, que ce soit à Darla ou dans d'autres zones aquacoles ou austréicoles marocaines, c'est de pouvoir avoir une ouverture vers d'autres pays. C'est l'Union Européenne qui est un marché de proximité et qui est un marché très porteur. D'autres marchés peuvent être suscités de notre intérêt, tels que le marché asiatique ou le marché américain. Car que ce soit pour élever des poissons, des crustacés, des coquillages ou des algues, le Maroc offre des opportunités d'investissement considérables. Et pour le faire savoir aux investisseurs de tous les continents, l'Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture a pour rôle d'assurer la promotion de l'aquaculture nationale. Pour cela, l'ANDA élabore entre autres des guides techniques destinés aux investisseurs afin de mettre à leur disposition toutes les informations utiles à la réalisation de leurs projets dans notre pays. L'ANDA accorde également un intérêt particulier aux ressources humaines de la filière et contribuera au renforcement de ses capacités avec le concours de ses partenaires publics et privés. Les femmes et les hommes qui œuvrent avec passion au sein de l'Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture sont aujourd'hui prêts et déterminés pour accompagner les entrepreneurs de l'aquaculture au Maroc et les aider à la réalisation de leurs projets, contribuant ainsi à créer de nouvelles richesses et à développer un secteur qui ne demande qu'à l'être. Merci d'avoir regardé cette vidéo !